Sous-titrage Société Radio-Canada Un stade magnifique qui a de nouveau fait le plein. Mais ce n'était pas une surprise, mais on peut donner à nous qui ont mis les supporters à leur équipe. On a jeté un coup d'œil sur les abords du stade tout à l'heure. C'était noir de monde, des files d'attente interminables. Il y avait déjà une ambiance formidable avec des chants, des sourires. Une ambiance qu'on retrouve maintenant dans ces tribunes. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. Voilà une affiche qui va enchanter tout le monde, même ceux qui n'ont pas d'équipe favorite. Oui, on espère tous se régaler devant ce match. Et puis, comme il n'y a pas d'enjeu, on pourrait peut-être voir entrer des joueurs qu'on a moins l'habitude de voir, qui en profiteront pour se montrer. C'est l'occasion ou jamais, vous la concurrence. Et le coup d'envoi a donc été donné. Éclairez-nous, Darren. Vous voyez qui comme homme du match ? Peut-être Jordi Alba. Il est rapide comme le vent, alors forcément, son équipe le pousse à monter et il le fait bien. Ah oui, pourquoi pas ? Je pensais à un attaquant, mais ça pourrait tout aussi bien être un défenseur. C'est une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée de grave. Il est bon ballon. Goretzka, la passe dans la profondeur. Le FC Barcelone qui fait tourner le ballon dans ce match, comme d'habitude. C'est vrai que le jeu en triangle fait souvent des ravages. Ça oblige l'adversa à courir après le ballon, ce qui peut vite devenir dénoralisant. Pas faux, Darren. Et d'ailleurs, certaines grandes, très grandes équipes même, le pratiquent à merveille. De Jong. Piqué. Zero tier dans ce match encore, mais que se passe-t-il ? Le FC Barcelone qui peut avancer. Allez. De Jong. Transversal. Le ballon qui passe de l'autre côté. Bavard. Kimi. Bien joué à droite, il faut aller vite. Il tente de la jouer dans l'espace. Ça sent la fin. Bavardowski. Et quel manque de réussite sur son tir. Bavardowski ne s'est pas posé des questions. Dès qu'il a reçu le ballon, il a adressé un tir puissant. C'est à dire. Le ballon qui va faire un tour reste dans la profondeur. Le bon ballon. Il y a peut-être un coup à jouer. et ça pouvait être dangereux il fallait impérativement l'arrêter il préfère repasser derrière il enchaîne les dribbles le fc barcelone qui fait un torres et c'était une bonne frappe sans souci pour le gardien il y a mis du coeur mais il est loin quand même marqué à cette distance c'est restant il décide d'allonger le jeu c'est bien joué bonne intervention c'est bien donné mais vandowski incroyable comme il est allé la chercher ça semblait se diriger tout droit au fond le corner est joué court en retrait un ballon profondeur aujourd'hui à le bas coup franc pour barcelone auquel geste ça joue à gauche sur la gauche il reçoit le ballon il tire l'arbitre est sifflé la fin de cette première mi-temps pas de but dans cette première période mais ce match est au moins d'être terminé il va falloir que le manager fasse 2-3 changements là les attaquants n'ont quasiment pas vu la balle de toute la mi-temps pas de but 0-0 tout va se jouer dans les 45 prochaines minutes maintenant et on est déjà reparti le bayern munich peut s'estimer heureux de ne pas tenter un ou deux buts de retard ils n'ont pas vu le jour en premier période mais sur la touche il récupère le ballon piqué Jordi Alba très belle ouverture bonne interception il y avait danger c'est bien fait ça il joue sur sa gauche et il jaillit pour prendre ce ballon c'était un peu téléphoné compass le bon dribble ouverture lumineuse ça peut partir au contre dans la profondeur c'est dommage c'était un contre bien mené mais ça n'a pas suffi c'est dommage c'était un contre bien mené mais ça n'a pas suffi toujours 0-0 mais il reste du temps De Jong ils sont patients dans la construction mais il faut faire la différence il est passé bon jaillissement il fallait intervenir non ça manque d'application il préfère jouer avec son gardien toujours 0-0 le match reste ouvert Jordi Alba quelle passe terrible et voilà une façon de faire briller les gardiens un peu d'oxygène pour sa défense Lévandowski qui a un peu d'espace Jordi Alba avec Dembélé Sané qui récupère ce ballon la longue passe Jordi Alba Dembélé Ferrand Torres qui choisit de jouer en retrait pas le choix avec cette défense il cède sous la pression ça joue long ça joue long ah mais quel dommage quel gâchis mais il n'arrive pas Ferrand Torres de Jong il y a du jeu il y a du dynamisme malheureusement ça reste stérile ouais allez c'est une fin de match comme je les aime tout peut encore arriver oh c'était l'occasion de faire la différence quel dommage Jordi Alba Jordi Alba quelle détente c'était bien fait mais il manque le dernier geste Barcelone profite de leur faiblesse sur les ailes remarquez le match n'est pas brillant non plus il s'en sent plutôt bien je dirais le FC Barcelone qui procède à un changement dans cette rencontre deux changements d'un seul coup le manager a décidé de faire tourner ça va être intéressant de voir comment il se place de Jong il allonge vers l'avant il doit vite trouver une solution Jordi Alba c'est joué long il est tout seul pas le temps de se lamenter c'est déjà récupéré il n'arrive pas à tirer on est au bout du temps réglementaire on se dirige tout droit vers la prolongation dommage que les équipes aient laissé passer leur chance lors du temps réglementaire ça risque de devenir de plus en plus tendu maintenant